C'est l'histoire d'un territoire de l'Est de la France qui souffre de la perte d'un de ses fleurons industriels, d'un géant américain de l'énergie qui l'a racheté en 2014 en multipliant les belles promesses, et d'un État qui n'a pas joué son rôle de gendarme. Depuis, dans le territoire de Belfort, les plans sociaux s'enchaînent, des classes et des commerces ferment, et de plus en plus d'habitants font la grève des urnes. Le pouvoir central aurait-il bradé l'une de nos industries stratégiques ? Entre naïveté, manque de courage et conflit d'intérêts, retour sur ce qui est devenu un scandale d'État et l'un des talons d'Achille d'Emmanuel Macron. Alstom est né en 1928 de la fusion d'une compagnie de tramways électriques et de la Société Alsacienne de Construction Mécanique. En 2013, le groupe comptait 93 000 salariés dans le monde, dont 18 000 en France. Sa branche transport, 30% du chiffre d'affaires, produit des trains, métros, trams, TGV, vendus dans le monde entier. Sa branche énergie, 70% du chiffre d'affaires, fut longtemps en pointe dans les réseaux électriques, les turbines à vapeur et l'hydroélectricité. Et c'est cette branche énergie d'Alstom qui a longtemps fabriqué et entretenu les turbines de nos 56 réacteurs nucléaires. Et jusqu'en 2011, celle de nos sous-marins nucléaires ou du porte-avions Charles de Gaulle. Autant dire, une activité stratégique. Témoignage d'un député qui s'est passionné pour l'affaire Alstom. Alstom, c'est une entreprise très importante en France. C'est une entreprise qui avait été nourrie par 70 années de recherche publique, de commande publique et qui avait donné finalement son indépendance énergétique et nucléaire à la France. C'était un élément de la chaîne. Et notamment, c'est l'entreprise qui nous permettait de vendre des centrales nucléaires 100% françaises. Une pièce maîtresse de notre souveraineté industrielle, donc, est une entreprise clé pour le territoire de Belfort. En 2014, Alstom y employait 4200 salariés, sans compter les sous-traitants. Parmi eux, Sébastien, arrivé à Belfort en 2010 comme ingénieur dans la branche hydroélectricité. C'est le berceau, Alstom. Quand on arrive à Belfort, on comprend, on sent que Alstom, c'est le poumon de Belfort. C'est comme quelque chose qu'on ne peut pas se séparer. En 2003, le groupe avait déjà frôlé la faillite et la droite de gouvernement avait décidé de faire monter l'État au capital d'Alstom pour le sauver. Mais dix ans plus tard, le marché de l'énergie thermique, gaz et charbon stagne et Alstom est de nouveau en difficulté. Alors qu'il faudrait investir, Martin Bouygues, le premier actionnaire d'Alstom, cherche à revendre ses parts. Résultat, fin 2013, Alstom annonce un plan massif d'économies et de nombreux licenciements. Les syndicats d'Alstom en Franche-Comté sont inquiets. Hier, le patron du groupe industriel a annoncé la suppression d'une centaine d'emplois sur les 1300 prévus en Europe. Alors les sites franc-comptois... Depuis des mois, la direction mettait la pression sur les salariés. On vous dit que les résultats sont mauvais, vous êtes mauvais, vous n'êtes pas assez rapide, pas assez compétent, les Indiens et les Chinois sont plus compétitifs, etc. Si un petit peu, ça commence comme ça, un discours, une fois par an, deux fois par an, trois fois par an, puis après on vous dit, bon, on va être achetés parce qu'on n'a plus d'argent, on est... La situation n'est plus convenable, bon. En cette année 2013, les salariés sont surtout inquiets pour la branche transport, susceptible d'intéresser le concurrent allemand Siemens. Ils ne sont pas nombreux à se douter que c'est en fait la branche énergie qui va être la cible de General Electric, le concurrent américain, numéro un mondial du secteur. Depuis 2010, l'Amérique traîne Alstom devant les tribunaux, en cause d'effets de corruption et de blanchiment d'argent, en Indonésie, en Arabie Saoudite, en Égypte, au Bahamas et à Taïwan. Ces procédures lancées par le département américain de la justice se basent sur le Foreign Couric Practices Act, le FCPA, une loi votée par Washington à la fin des années 70 pour attaquer hors de son territoire des entreprises étrangères soupçonnées de corruption d'agents publics. En 2013, Alstom risque une amende d'environ 1 milliard d'euros et l'arrestation d'une soixantaine de ses cadres. À moins que le groupe français accepte de se vendre aux Américains ? C'est l'analyse d'un haut responsable d'Alstom, épinglé à l'époque. En gros, on vous met un fusil sur la tempe et on vous dit vous vendez ça ou sinon vous allez passer des années en prison aux Etats-Unis. À l'époque, on n'avait pas d'outil juridique pour répondre à ces extraterritorialités américaines. Patron d'un think tank spécialisé dans le renseignement, Éric Denessé a co-écrit fin 2014 un rapport très critique sur la vente d'Alstom. Pour lui, les Etats-Unis utilisent le FCPI comme une arme de guerre économique et la France a tardé à en prendre conscience. Personne en France n'avait tiré la sonnette d'alarme en se disant il y a là un instrument qui un jour peut se retourner contre nous. Pourtant, on a été victime à de nombreuses reprises depuis 1900, on va dire sur les 30 dernières années, depuis 1991, il y a au moins 10, 12 opérations majeures des Américains pour cibler l'économie française ou les exportateurs français. En avril 2013, les Etats-Unis passent à l'acte en ciblant deux cadres dirigeants d'Alstom. L'un d'eux, Frédéric Pierrucci, est arrêté à l'aéroport JFK de New York. Il passera deux ans derrière les barreaux. À l'époque, j'étais patron de la division chaudière du groupe Alstom, à peu près un meilleur cadre de chiffre d'affaires avec 4000 personnes. Et donc, lorsque je suis arrivé à l'aéroport Kennedy en avril 2013, la porte de l'avion s'est ouverte et j'ai eu le comité d'accueil du FBI qui m'attendait avec 5 personnes qui signifient que j'étais en état d'arrestation et qui m'ont menotté à la sortie de l'avion. Le PDG d'Alstom imagine-t-il qu'en vendant sa branche énergie aux Américains, il limiterait le risque d'amende ou d'arrestation qui le menace lui et ses cadres ? En 2013, en tout cas, Alstom entame des discussions avec General Electric sans en informer le ministre de l'économie de l'époque, Arnaud Montebourg. Le patron de Bercy est pourtant le seul habilité à valider le rachat d'une entreprise stratégique par une puissance étrangère. Or, c'est par l'agence américaine Bloomberg qu'en avril 2014, il va découvrir que General Electric est en discussion pour racheter Alstom. La parole est à M. Arnaud Montebourg. A l'Assemblée nationale, le ministre laisse exploser sa colère. Et depuis le mois de février, j'interroge M. Patrick Cron, président de cette entreprise qui est notre fleuron national. Et M. Patrick Cron, alors que je l'ai interrogé dûment, solennellement et sérieusement, m'a toujours dit qu'il n'avait aucun projet d'alliance. Est-ce que le ministre de l'économie doit aller installer un détecteur de mensonges dans son bureau pour les présidents du CAC 40 qui n'ont pas le civisme élémentaire d'avertir leur gouvernement ? Pour l'ancien ministre, Patrick Cron fait partie de ses patrons ayant trahi la France pour une bouchée de pain. Quand vous prenez Cron, Alstom, Lafon, Lafarge, Pilenko, Technip, Combe, Alcatel, tout ça, ça se termine comment ? Ils vendent leur entreprise ou un bout de leur entreprise contre un chèque en gros entre 10 et 20 millions d'euros. Alors pour une personne physique, c'est considérable. Mais au regard des enjeux de la nation, c'est gravissime. Furieux lui aussi, l'ancien sénateur de Belfort, Jean-Pierre Chevènement, rédige une lettre ouverte au Premier ministre. La reprise de la branche énergie d'Alstom porterait un coup fatal à l'indépendance de notre filière électronucléaire. Elle signifierait l'abandon par la France d'un des derniers pans de son industrie d'équipement. Ce transfert de propriété est hors de question. Mais au sommet de l'État, ni Manuel Valls, ni François Hollande ne semblent vouloir intervenir. Seul Arnaud Montebourg, qui a échoué à sauver les hauts fourneaux de Florange deux ans plus tôt, va tenter d'éviter un nouveau désastre industriel, donc un nouveau revers politique. En avril et mai 2014, le ministre de l'Économie s'agit en coulisses, face à un deal déjà très abouti. Pour tenter de bloquer l'offensive américaine, il pousse Siemens, le concurrent allemand d'Alstom, à faire une offre. Les enchères montent et General Electric s'inquiète. Sur France 2, son PDG, Jeff Immelt, se lance dans une opération séduction. Oui, je me suis entretenu avec le président Hollande en début de semaine. Ce qui est très important pour lui sont les emplois et j'ai pu en effet le rassurer que nous avons l'intention d'accroître le nombre de salariés des usines d'Alstom en France. Le même soir, sur TF1, la chaîne du groupe Bouygues, qui cherche à revendre ses actions Alstom au plus vite, Patrick Cron va lui aussi défendre l'option américaine. Et donc, nous adosser à quelqu'un qui a les reins solides, c'est la garantie de l'emploi pour les salariés d'Alstom dans cette branche énergie. Face à ce rouleau compresseur médiatique, Arnaud Montebourg menace d'utiliser un décret qu'il vient d'étendre à cinq nouveaux secteurs d'activité, dont l'énergie, afin de bloquer la vente d'Alstom à une puissance étrangère. Pour question concrète, est-ce que vous pourriez vous servir de ce droit de veto dans le dossier Alstom ? Bien entendu, puisque Alstom est une entreprise hautement stratégique. Je rappelle qu'elle assure la maintenance, elle fabrique les turbines de nos 58 centrales nucléaires. Un veto de l'État serait possible ? Une indépendance énergétique comme la nôtre. 75% de notre électricité nationale est fabriquée à partir de ces centrales. Alstom y joue un rôle tout à fait prépondérant et crucial. C'est donc tout à fait possible que si nous n'arrivons pas à un bon accord, soit avec General Electric, soit avec d'autres, c'est le cas aujourd'hui de Siemens, l'État qui ne veut pas accepter le laisser-faire. Nos entreprises ne sont pas des proies. Nous ne pouvons pas assister à du dépeçage et que nous restions les bras ballants. D'ailleurs, je vais vous dire, quel est l'État qui accepterait qu'une entreprise de 95 000 salariés, 18 000 en France, soit vendue à la découpe en 72 heures dans le dos du gouvernement. Mais en cet été 2014, Arnaud Montebourg n'est pas le seul à décider. Le 19 juin, dans le Salon Vert de l'Élysée, une pièce attenante au bureau présidentiel de François Hollande, une réunion stratégique est organisée pour trancher le dossier Alstom. Persuadé que l'offre de Siemens, rejointe par le japonais Mitsubishi, est la meilleure, Arnaud Montebourg menace d'utiliser son décret pour bloquer la vente aux Américains. Mais François Hollande refuse. Décryptage du journaliste Marc Endeveld. Le président de la République, à l'époque, n'a pas cherché de solution alternative à la vente à G, et notamment parce que du côté de Bouygues, il y avait une volonté absolue de vendre ses parts. À l'époque, François Hollande venait de réconcilier le Parti socialiste avec TF1, d'où peut-être son souhait de ne pas contrarier le groupe Bouygues, actionnaire de la chaîne. Arnaud Montebourg sort alors son va-tout, nationaliser Alstom. Mais là, c'est le secrétaire général adjoint de l'Élysée, Emmanuel Macron, qui lâche « on n'est pas au Venezuela ». On n'est pas au Venezuela, je dis que ça n'a aucun rapport avec le Venezuela. Nous sommes un pays souverain, nous devons défendre nos outils industriels, et franchement, la stratégie de Crohn, si elle ne nous convient pas, on dit non. Parce qu'Alstom n'existerait pas sans l'État. Qui commande les centrales nucléaires ? Qui commande les TGV ? Qui commande les trains express régionaux ? Les régions. Donc, c'est à nous de contrôler ça. Puis on a besoin d'être indépendant. Mais Emmanuel Macron n'en démord pas, il reste favorable à une vente aux Américains. Pour Arnaud Montebourg, à ce moment-là, il s'est plus comporté en banquier d'affaires, son ancienne profession, qu'en représentant de l'intérêt général. M. Macron, c'est le chien savant des banquiers d'affaires. Qu'est-ce qu'un banquier d'affaires ? Parce qu'on connaît le banquier du crédit agricole qui vous octroie un prêt pour votre petite entreprise ou pour l'achat de votre pavillon. Mais on ne connaît pas le banquier d'affaires. Le banquier d'affaires, c'est celui qui fait des deals, c'est-à-dire des opérations d'acquisition, fusion ou vente d'entreprises, généralement de taille considérale. et qui reçoit une commission sur la taille de la transaction. Donc si vous vendez une affaire à 16 milliards, vous savez que vous aurez plusieurs centaines de millions à encaisser. Donc c'est un enrichissement sans cause et surtout qui est causé par une industrie de la transaction qui s'est autonomisée. Donc le banquier d'affaires, il passe sa journée à aller chercher des mandats. C'est-à-dire vous devriez vendre, vous devriez acheter. Et donc, c'est la maladie française d'avoir survalorisé cette profession qui est peuplée des narcs, des froqués et qui veulent gagner beaucoup d'argent, beaucoup plus que leur semblable, qui a fait que la France, finalement, a passé sa vie à tout vendre. Donc un banquier d'affaires vous explique. Il vous explique quand vous êtes un conglomérat comme Alstom, vous avez l'énergie et le ferroviaire. Il va vous dire qu'il faut revenir sur votre cœur de métier. Et le cœur de métier, ça veut dire que vous vous coupez en deux et vous vendez un bout. Ça, c'est la mentalité du banquier d'affaires. Et M. Macron est un chien savant dans cette profession, c'est-à-dire que c'était l'homme des deals, de tous les deals. Il connaissait évidemment toute la place. Quand vous êtes chez Rothschild, vous connaissez toute la place. Vous savez, tous les deals qui se préparent, tous les deals qui vont marcher et vous essayez de vous mettre au milieu. Voilà. C'est le métier. D'ailleurs, Macron a dit une phrase un jour, il faudrait que vous la retrouviez. C'est un métier de paix. Vous voyez ce que je veux dire ? Selon le journaliste Marc Endeveld, Emmanuel Macron continuait à recevoir des notes de la banque Rothschild, également en banque conseil de Bouygues, alors qu'il était secrétaire général adjoint de l'Elysée. Mais la responsabilité de la vente d'Alstom aux Américains reviendrait tout de même principalement à François Hollande. Bien évidemment qu'il y avait un lien et il y a potentiellement un conflit d'intérêts entre guillemets comme ancien collaborateur de Rothschild pour Emmanuel Macron quand il est secrétaire général adjoint de l'Elysée chargé de l'économie. Mais ça concerne énormément de dossiers. Sur le plan purement factuel, Emmanuel Macron a eu son rôle, mais le président de la République de l'époque, François Hollande, a eu également son rôle. Et de fait, en fin de réunion, François Hollande tranche. Alstom sera bien vendu aux Américains. 48 heures plus tard, un accord est signé entre Alstom, General Electric et l'État. Sur les photos, Arnaud Montebourg fait bonne figure. Officiellement, cette vente est une alliance d'égal à égal. Finalement, nous avons gagné la bataille industrielle de l'alliance plutôt que le rachat, dévoration, absorption que craignaient à la fois nous-mêmes, le gouvernement, beaucoup de Français, mais aussi les syndicats de salariés. Mais pour les réalisateurs d'un documentaire sur l'affaire Alstom diffusé en 2017, Arnaud Montebourg a en réalité été mis en échec et surjoue la victoire. Il a perdu cette bataille, mais il a fait mine de la gagner dans les médias. Ce que je peux comprendre, c'est un politique, il essaie de survivre, mais il n'empêche qu'il a raconté des cracks à l'époque. Ce n'était pas une alliance, c'était une vente. En cet été 2014, Arnaud Montebourg a tout de même arraché quelques engagements à General Electric. La création de 1 000 emplois en 3 ans, assortie d'une amende si l'objectif n'est pas atteint. Un prêt d'action de Bouygues qui fait de l'État le premier actionnaire d'Alstom pendant 20 mois. Et le maintien des centres de décision en France pendant 10 ans. Mais quelques semaines plus tard, lors d'un remaniement ministériel, Arnaud Montebourg est remplacé par un homme bien plus en phase avec le virage libéral du duo Holland-Walls. Un homme surnommé l'hémisphère droit de l'Élysée, Emmanuel Macron. Le 4 novembre 2014, c'est lui le nouveau ministre qui finalise la vente d'Alstom avec Patrick Cron et Jeff Immelt. Une vente à 12 milliards d'euros, la plus grosse acquisition de l'histoire de General Electric. Le lendemain, Bercy affirme que son nouveau ministre a pleinement protégé les intérêts nationaux dans ce dossier. Emmanuel Macron s'est assuré avec vigilance que les intérêts de l'État, la pérennité de la filière nucléaire et la sécurisation de l'approvisionnement énergétique de la France sont pleinement pris en compte dans cette opération. C'est-à-dire qu'on a vendu nos turbines nucléaires et personne n'a réagi. On s'en a réjoui même à l'époque. Ça nous agaçait aussi. C'est que non seulement on ne trouvait personne qui parlait vraiment de cette histoire, la vente d'Alstom sous l'angle de la guerre économique. Par contre, ils disaient c'est super, les Américains nous rachètent un fleuron, ça prouve que la France a un incroyable talent. Les gars, je ne sais pas comment réagiraient les Américains si Poutine ou les Russes leur rachetaient General Motors. Ils ne se diraient pas que c'est génial, ça veut dire que l'industrie automobile américaine est très attractive. Il n'y a qu'en France où on réagit avec cette mentalité de plus je me fais dépecer, plus j'en tire orgueil. Quelques semaines plus tard, Patrick Cron et plusieurs cadres dirigeants d'Alstom partiront avec 35 millions d'euros de primes exceptionnelles pour avoir vendu la branche énergie au groupe américain. Les salariés, eux, vont rapidement déchanter. Pour voir si General Electric a respecté ses engagements sur l'emploi, nous nous rendons sur l'ancien site Alstom de Belfort avec un délégué syndical de General Electric. Donc là, avant, c'était un seul site Alstom. Maintenant, c'est public, vous pouvez rentrer. Donc là, vous avez tout ce qui est turbine vapeur pour le nucléaire. Là, vous avez tout ce qui est cabine de peinture pour tous les équipements qui sont produits. Depuis le rachat par les Américains, Philippe Petit-Colin a vu les promesses de General Electric tomber les unes après les autres. Là, en face, vous avez le centre technologique qui a été construit pour General Electric où on devait embaucher des centaines d'ingénieurs hautement qualifiés et ce bâtiment est maintenant vide suite au plan social. Et il a été construit avec quel argent ? L'argent du contribuable du nord franchement de Belfort et du Grand Belfort. En effet, la construction de ce bâtiment flambant neuf voulue par les Américains a été en partie financée par de l'argent public. Comme Philippe Petit-Colin, Sébastien Provent a mal vécu l'arrivée des Américains. En fait, la descente aux enfers, c'est après les belles images de Gilles, la belle propagande, on se rend compte que tout est fait pour être sabordé. Sabordé. Donc ça veut dire qu'on réorganise tout. On change tous les process, on change les logiciels, on change les personnes, on change le management et on éparpille tout pour bien semer le désordre, semer la zizanie, décourager les gens, clairement. Et c'est tout est fait pour que les gens partent d'eux-mêmes, s'aborder l'entreprise, s'aborder l'industrie et vraiment faire que les gens partent d'eux-mêmes. Et puis après, si on reste, il faut les licencier, clairement. Le 28 mai 2019, General Electric annonce la suppression de 1050 emplois, dont 800 dans la branche turbine à gaz, soit la moitié des effectifs restants. Or, d'après le maire de Belfort, Damien Meslot, l'annonce de cette mauvaise nouvelle aurait été reportée 48 heures après les élections européennes sur une demande de l'Elysée. Quand le plan de suppression d'emplois devait être annoncé, c'était juste avant les élections européennes, Emmanuel Macron a demandé à ses amis de General Electric de l'annoncer après les élections européennes. On a d'ailleurs acheté une page dans les grands quotidiens régionaux et nationaux pour le dénoncer. Et 48 heures après les élections européennes, le plan a été annoncé. On voit bien que là encore, il y a eu une manipulation. Vous savez, les ouvriers ne sont pas dupes lorsqu'il y a eu les élections municipales. Il y a un endroit qui s'appelle les cités ouvrières de l'Alstom. La candidate macroniste a fait 3% des voix. Fin septembre 2020, suite à l'annonce d'un énième plan social, une manifestation est organisée à Belfort. Sébastien Provent y défilera avec un déguisement bien choisi. Je me suis habillé en la mort pour représenter la mort qui fauche tous ses emplois et donc tous ses foyers, toutes ses familles qui vont être brisées sur le territoire de Belfort. Les salariés sont donc en colère, pas seulement contre General Electric, mais aussi contre Emmanuel Macron qui était venu leur faire de belles promesses à Belfort quand il était ministre de l'économie. Belfort a un avenir industriel et que cet avenir industriel il fait partie d'abord des engagements qui ont été pris de part et d'autre par General Electric et de ces engagements qui sont suivis par le gouvernement et les pouvoirs publics de près et aussi de l'engagement de l'ensemble des pouvoirs publics et des entreprises françaises sur le site de Belfort. Et il rajoutera « Je reviendrai régulièrement car la vie économique ce n'est pas faire des annonces un jour et s'en désintéresser le lendemain. » Il est venu à Belfort en 2015 pour dire que le projet de rachat était magnifique et que Belfort allait devenir la centrale le centre mondial de l'énergie etc. Et depuis c'est tout le contraire qui s'est passé et on ne l'a pas vu. Devenu président, Emmanuel Macron est pourtant revenu dans la région en 2019 mais en toute discrétion. Il est venu tout près d'ici à Ornan inaugurer un musée, le musée Courbet et les salariés de Belfort de Général Electric ont voulu le voir. Il n'a même pas voulu les recevoir. Il faut dire qu'au lieu des mille emplois promis par Général Electric via l'accord dont Emmanuel Macron était le garant, les Américains ont détruit entre 4 et 5 000 emplois. Concrètement, dans le quotidien, ce sont des familles qui partent parce qu'ils vont chercher de l'emploi ailleurs. Ce sont des maisons qui se vendent, des appartements qui se vendent, ce sont des commerces qui ont plus de difficultés. C'est tout cela. Ce sont des classes qui ferment parce que les enfants s'en vont en suivant leurs parents. Avenue Jean Jaurès, l'une des principales artères de la ville, de nombreux commerces sont fermés. C'était le quartier où ils vivaient avec Alstom. Les classes d'école ferment. Il y a de plus en plus de parents d'élèves à la sortie de l'école qui sont sans emploi. Il y a un appauvrissement de la population. Là, par exemple, en face, ils ont rasé l'hôpital et ils devaient construire des habitations. Mais il n'y a personne pour les acheter, les habitations. Il y a les programmes de neufs, ils ont considérablement réduit. Il y a des programmes neufs qui cherchent encore des propriétaires. On est passé de 4000 logements vacants à 7000, je crois, en l'espace de 2 ou 3 ans. Pour n'avoir pas respecté leur engagement de créer 1000 emplois, les Américains ont dû verser 50 millions d'euros à un fonds de développement du territoire de Belfort. Mais l'emploi n'est pas la seule promesse à avoir été bafoué. Revenons au contrat signé par Alstom, l'État et General Electric en novembre 2014. Le premier engagement qui prévoyait la création des 1000 emplois n'a pas été respecté, on l'a vu. Le second point, le prêt d'action de Bouygues faisant de l'État le premier actionnaire d'Alstom pendant 20 mois a été respecté. Mais à la fin de ce délai, le gouvernement n'a pas utilisé l'option lui permettant de racheter ses actions. Du coup, selon l'association Anticor, l'État aurait laissé filer au moins 350 millions d'euros, finalement encaissés par Bouygues. Donc au final, les quelques armes qu'avait effectivement mis Arnaud Montebourg qui, de mon point de vue, étaient uniquement pour sauver la face, n'ont de toute façon n'étaient effectivement pas été utilisées par Emmanuel Macron. Dernier engagement de General Electric, maintenir les sièges sociaux en France. Il devait localiser en France les centres de décision de tous les business, donc le nucléaire, l'hydroélectricité, les réseaux, les turbines à gaz en France. À l'été 2015, alors qu'Emmanuel Macron s'efforce de convaincre la Commission européenne de valider le rachat d'Alstom par les Américains, les salariés comprennent que le groupe est déjà très mal parti pour respecter cet engagement. Avant même que la Commission européenne ne valide l'accord, on recevait déjà les organigrammes qui disaient qu'il n'y avait aucun responsable en France. Dès 2015 ? Dès 2015. Dès l'été 2015. À l'époque, on s'adresse déjà à Emmanuel Macron pour lui dire que l'impact de cette délocalisation de nos décisions aura des impacts pour l'avenir des sites en France. À l'époque, le syndicat CFE-CGC liste les directions installées en dehors de l'Hexagone comme aux Etats-Unis ou en Suisse et se demande où sont ceux qui sont restés en France. Dans un courrier adressé au service d'Emmanuel Macron en octobre 2015, le syndicat tire la sonnette d'alarme. Tout nous laisse à penser que les centres de décision vont quitter la France avec les conséquences graves pour le personnel en place et extrêmement préoccupantes pour le savoir-faire et l'indépendance énergétique de notre pays. Mais ce courrier n'aura aucun effet. Donc dès le démarrage, personne ne respecte rien, l'État au courant, l'État ne fait rien. Pire, quatre ans plus tard, un peu par hasard, l'intersyndicale découvrira qu'à Bercy, les services de Bruno Le Maire n'ont pas surveillé que les centres de décision étaient bien restés en France. Un audit commandé par le ministère le confirmera en 2020. Les deux tiers d'entre eux sont désormais localisés à l'étranger. Pour les réalisateurs du documentaire Alstom, guerre fantôme, l'inaction de l'État est une faute politique majeure. Il négocie d'avoir des retours et des garde-fous, mais on ne sait même pas s'il y a vraiment quelqu'un à l'arrivée au poste. Est-ce que le type était à la cafette ? On ne sait pas. Une faute qui s'expliquerait notamment par l'aveuglement d'une partie des élites françaises vis-à-vis des États-Unis. Il y a vraiment une génération qui est énamourée sincèrement de l'Amérique et qui n'envisage pas qu'on puisse avoir des relations conflictuelles avec eux. Qui n'envisage même pas que les deux puissent être possibles. D'ailleurs, un pays coopère et en même temps il est en compétition. C'est toujours simultanément les deux. Mais finalement, dans cette affaire, on ne peut pas reprocher aux Américains de défendre leurs intérêts. Nous en sommes victimes, mais à la limite, on peut dire qu'ils sont très astucieux. Ils ont une stratégie, ils ont des moyens, ils ont des outils, ils les déroulent et ils l'aminent tout ce qu'il y a en face. Et finalement, les vrais responsables, ce sont nous, c'est la France et c'est nos dirigeants politiques. Je crois, vous savez, les Américains se disent ultra-libéraux, mais dès que les intérêts de l'Amérique sont en jeu, ils deviennent très conservateurs et ils font attention à avoir un protectionnisme pour protéger les intérêts américains. Je pense qu'en France et en Europe, on devrait avoir cette même stratégie, oui à la liberté économique, mais d'abord les intérêts de l'industrie française. Impréparation de l'État, manque de suivi, naïveté vis-à-vis des Américains, il ne manquait plus qu'un ingrédient pour faire d'Alstom un scandale d'État, les conflits d'intérêts. Dans leur documentaire, David Gendreau et Alexandre Lerêtre pointaient déjà en 2017 de nombreux liens problématiques entre Alstom et General Electric d'un côté et la classe politique de l'autre. En voici un extrait. Franck Louvrier, vice-président de l'agence Publicis engagée par Alstom, est l'un des plus vieux collaborateurs de Nicolas Sarkozy, directeur de sa communication depuis sa première élection comme maire de Neuilly à celle de président de la République. De son côté, General Electric a engagé le cabinet Claude et Sarkozy comme service juridique, cofondé par l'ancien chef de l'État. Pour sa communication, le groupe a engagé Avas, dont le patron Stéphane Fuchs est un vieil ami politique de Manuel Valls. Encore, General Electric choisit comme banque-conseil le Crédit Suisse, dont le vice-président est François Rousseli, ex-directeur de cabinet socialiste et connu comme mentor du directeur de cabinet du ministre de la Défense. Chez Alstom, le coordinateur de la fusion avec General Electric, Jérôme Pécresse, est le mari de Valérie Pécresse, président de la région Île-de-France. Tandis que la présidente de General Electric France, Clara Guémard, et la femme d'Hervé Guémard, ex-ministre UMP, avec lequel elle forme l'un des couples les plus influents de la droite française. Toutes ces relations n'ont sans doute pas favorisé une prise en main sérieuse de cette affaire, par l'État français et par l'opposition. Pour les réalisateurs, ce n'est pas un hasard si General Electric a cherché à s'attacher les services d'influents responsables français. Manifestement, ils ont identifié des gens qui étaient proches du dossier et on les retrouve ensuite dans un écosystème américain, c'est tout. Ce qui, encore une fois, n'est pas nécessairement illégal, mais ça pourrait être moralement condamnable à minima. Ça, c'est ce qu'on fait, je pense. Et ça a suffisamment indigné les gens et d'ailleurs, ces gens-là n'ont jamais démenti. Le documentaire pose aussi clairement le problème du pantouflage, c'est-à-dire le passage de hauts fonctionnaires ayant géré le dossier du public vers le privé. Alors même que les actionnaires d'Alstom n'ont pas encore validé la vente, deux représentants des intérêts de l'État démissionnent et acceptent un emploi dans les banques partenaires de General Electric et Alstom. David Azema, directeur de l'Agence des participations de l'État, est engagé par la Bank of America, banque conseil d'Alstom, un an avant la fin de son contrat. Et Frédéric Rottenberger, conseiller et négociateur d'Arnaud Montebourg durant l'affaire, est embauché par la Banque Lazare, banque conseil de General Electric. Ce que montre avant tout cette carte, c'est qu'il y a un énorme problème au niveau du pantouflage en France. C'est-à-dire que vous avez des élites qui sont payées avec nos impôts dans leurs grandes écoles pour être formées à l'administration de l'État et qui, lorsqu'elles arrivent au sommet, qu'elles ont rédigé des projets de loi, qu'elles connaissent tous les rouages, qui partent dans des grandes banques ou dans des organismes privés, parfois même étrangers, des entreprises, pour donner à ces entreprises le parfait petit manuel de comment fonctionne l'État français. Suite à la diffusion du documentaire et malgré la mise en cause de plusieurs figures de la droite, le député L'Air Républicain Olivier Marlex réussit à lancer une commission d'enquête parlementaire. Elle s'intéresse aux décisions de l'État en matière de politique industrielle au regard de fusions d'entreprises intervenues récemment comme Alstom, Alcatel ou STX. Dans le cas Alstom, la commission va découvrir que des honoraires extravagants ont été dépensés pour faciliter la vente. Le coût de l'opération pour Alstom s'est élevé à 262 millions d'euros. Il est difficile d'imaginer que General Electric n'a pas mis autant d'argent sur la table. Avec cet argent, Alstom a rémunéré 10 cabinets d'avocats, 2 banques conseils Rothschild & Co, la banque où a travaillé Emmanuel Macron jusqu'en 2012 et la Bank of America Merrill Lynch et 2 agences de communication DGM et Publicis. Côté américain, General Electric s'est entouré de nombreux cabinets d'avocats, de 3 banques conseils Lazare, Crédit Suisse et Bank of America et de l'agence de communication Avas du groupe Bolloré. Il y a une telle débauche de moyens, une telle surabondance de moyens qu'en réalité, tous les gens qui sont en mesure d'influer sur la décision se sont neutralisés quelque part, ne serait-ce que par le fait qu'il y avait-il encore une agence de communication, une agence de lobbying disponible sur Paris pour dire que ce deal n'était pas un bon deal et qu'il fallait faire autre chose. Tout le monde était au service de cette opération. C'est assez juste de voir comment finalement General Electric et le patron d'Alstom ont acheté Paris. Ils avaient loué tout le monde. Et un autre cas problématique sera identifié après la fin de la commission d'enquête, celui d'Hugbele. Ancien conseiller aux affaires industrielles de deux ministres de l'économie, Arnaud Montebourg puis Emmanuel Macron, il a quitté ce poste en novembre 2017 pour rejoindre General Electric en tant que directeur des affaires publiques, autrement dit chef du lobbying. Le groupe américain le nommera même directeur général de G.I. France un an et demi plus tard. Et c'est à ce titre que début 2021, il adressait ses voeux très enthousiastes aux salariés comme Sébastien. Je vous montre la communication de M. Hugbele, ancien collaborateur de M. Macron, qui nous souhaite ses voeux 2021. Il va finir très cordial, très agréable en nous expliquant pas plus bé qu'il investit dans les énergies renouvelables en France, qu'il continue de garder les compétences, ça c'est fort, le savoir-faire industriel, technologique, du turbine à gaz, de l'hydroélectricité, etc. en France, alors que c'est un tissu de mensonge. Ça c'est magnifique. Ça franchement, c'est vraiment à l'image de ce plan social. En novembre 2017, la commission de déontologie de la haute fonction publique ne s'était pourtant pas opposée au départ du G.Bellet vers le privé. Alors j'ai rien à titre personnel contre G.Bellet, mais c'est quand même jamais dans un pays anglo-saxon, ça aurait été possible. Que le conseiller qui était à son cabinet se retrouve président après la vente, c'est quand même un mélange des genres qui est un peu étonnant. Avec le collectif qu'ils ont créé, Philippe Petitcolin et ses collègues vivent d'autant plus mal cette nomination du G.Bellet, que selon eux, elle sert d'écran de fumée. Il n'aurait en fait que très peu de pouvoir chez G.I. Mais nous, on discute avec des gens qui n'ont pas la marge de manœuvre, qui sont juste des, comment dire, des guignols, quoi. Donc, il n'y a pas de dialogue social. Je veux dire, ils pourraient mettre un pantin en face de nous qui hoche la tête. Ça serait la même chose, quoi. Et nous, c'est le cas, mais l'État également. C'est-à-dire qu'avec les centres de décision qui sont aux Etats-Unis, l'État n'a même plus quelqu'un en face de lui avec qui discuter justement de la dynamique de marché, où vous allez investir, sur quoi, comment on peut vous aider. Non, non. Ils ont un Hugues Bellet qui, au passage, est un ancien aussi du cabinet de M. Macron. Ils ont cru, en plus, pendant longtemps, qu'il était directeur de G.I. France et qu'il dirigeait la France. Ils viennent seulement de se rendre compte qu'en fait, il était juste là, en fait, pour défendre les intérêts de G.I. envers le gouvernement, mais qu'il n'avait absolument aucun pouvoir. En fait, il y a une logique de l'exécutif sur la privatisation ou sur le déposement de l'industrie. C'est-à-dire que, vous vous rappelez, les vagues de privatisation antérieures, eh bien, on avait des hauts fonctionnaires qui étaient chargés de privatiser et qui se retrouvent cadre dirigeant de l'entreprise privatisée. Donc, on est dans le conflit d'intérêts évident, dans l'intéressement personnel scandaleux, etc. Donc ça, c'était ce qu'on a vu là, dans l'affaire Générale Électrique. Ça, je ne le savais pas, je viens de l'apprendre tout à l'heure, qu'un conseiller d'Emmanuel Macron devienne le responsable du lobbying de l'entreprise qui bénéficie du démantèlement d'Alstom. Là, on est au minimum dans le conflit d'intérêts. Et donc, ce n'est pas spécifiquement Emmanuel Macron, c'est un phénomène, alors je ne sais pas si c'est un phénomène oligarchique, si c'est quelque chose qui est la perte de notion de l'intérêt général. Dans la Rome antique, le système clientéliste, c'était quoi ? C'était, on devenait élu et on s'enrichissait en étant élu. Là, ils ne sont pas élus, les conseillers, les hauts fonctionnaires ne sont pas élus, mais ils font une carrière publique un certain temps pour s'enrichir à titre personnel. Contacté, Hugues Bellet ne nous a pas répondu, mais l'agence de communication PLEED de General Electric affirme qu'à Bercy, il ne faisait pas partie de l'équipe ayant dirigé le rachat de la branche énergie d'Alstom. Dernier volet, un an après la commission d'enquête, Olivier Marlex a découvert un élément troublant. Certaines personnes ayant bénéficié de la vente d'Alstom figuraient aussi dans la liste des donateurs de la campagne d'Emmanuel Macron en 2017. Je trouve extrêmement troublant qu'on puisse établir des connexions entre des gens qui ont bénéficié de cette vente et le fait que ces personnes aient pu jouer un rôle dans le financement de sa campagne, soit en tant qu'organisateur de dîner et de levée de fonds, soit en tant que directement donateur. Ce qui m'a amené d'ailleurs à faire un signalement auprès du parquet de Paris pour ces faits qui sont effectivement pour le moins troublants et qui posent question. Marc Endeveld, spécialiste de la Macronie, nuance et précise. Il n'y a pas de lien de mon point de vue direct entre les financements et les dons de la campagne et les acteurs de l'affaire Alstom. Mais il y a des acteurs de l'affaire Alstom qui sont historiquement des proches dans l'environnement des affaires à la fois de la banque Rothschild & Co et de d'autres acteurs qu'on a cités. Patrick Crohn, PDG d'Alstom, est un proche de Pierre de Nassberg qui est le courtier en assurance qui a permis à Macron d'avoir les prêts débloqués à la hauteur de 11 millions d'euros sur sa campagne. À ce stade de notre enquête, nous tentons de contacter Emmanuel Macron. Oui, bonjour madame. Lucille Berland à l'appareil. Je travaille pour Off Investigation. Je me permets de vous contacter parce que je vous ai envoyé un mail le 19 novembre dernier. Donc ça fait un mois et je n'ai pas eu de nouvelles et c'est un sujet vraiment important. J'ai bien retrouvé votre demande et je vais faire le nécessaire. C'est une grosse affaire de rachat dans laquelle la France a perdu l'un de ses fleurons industriels et on voudrait demander à Emmanuel Macron si dans cette affaire c'est bien l'intérêt général qui a été préservé et favorisé ou si c'est des intérêts privés ou particuliers. Je relance de mon côté et voilà. Ok, je vous remercie. Je vous en prie. Bonne soirée. Au revoir. Comme à son habitude, l'Elysée nous fait renvoyer des mails qui resteront sans réponse. Suite au signalement d'Olivier Marlex en janvier 2019, une enquête a bien été confiée au parquet national financier. Mais depuis trois ans, la justice semble s'être endormie sur le dossier. à ma connaissance, le seul acte d'enquête consistait à m'auditionner. Et donc, deux ans et demi après, le dossier est resté enlisé au parquet de Paris. À tel point que je viens de relancer le procureur de la République pour demander quelle suite avait été réservée à mon signalement. En attendant, à Belfort, certains salariés sont en colère. Et notamment contre Jérôme Pécresse. coordinateur de la fusion avec Général Électrique en 2015, l'époux de la candidate Les Républicains pour la présidentielle 2022 préside aujourd'hui la branche énergie renouvelable du groupe. Or, selon un article du magazine L'Incorrect, la vente d'Alstom Général Électrique aurait profité au couple Pécresse à hauteur de 1,7 million d'euros en prime, rémunération variable et retrait de chapeau. Une estimation contestée par les principaux intéressés. En octobre 2020, apprenant que Jérôme Pécresse serait présent à l'inauguration d'une centrale hydroélectrique en Isère, Sébastien et quelques collègues décident d'aller manifester. Vous pouvez voir la vidéo de l'arrivée des politiques. Ils sont arrivés à 100 à l'heure en voiture. Ils ne se sont pas arrêtés, pas un geste, pas un bruit. La police leur avait dit qu'il y avait des manifestants donc il ne fallait surtout pas qu'ils s'arrêtent. On a posé un pied en dehors de la voiture dans ce village qu'il y a une personne qui est venue vers nous et qui était DRG et qui a prévenu la police. Donc la police est arrivée. Il y avait 10 salariés ? dont des femmes, des personnes de 60 ans vraiment pas violentes. Vous êtes sentis comment ? On s'est sentis vraiment mis de côté. J'avais envie de dire je paie mes impôts, je travaille pour la France, j'oeuvre tous les jours pour ça et vous me considérez comme ça ? Vous débarquez à 5 voitures de police pour nous encadrer ? Pendant que Jérôme Pécresse se félicite en anglais sur les réseaux sociaux, Sébastien, lui, accuse le coup. Vraiment ce jour-là, après cette manifestation, je me suis senti au plus bas de l'échelle. Je me suis dit vraiment après, on a beau être un salarié, quelqu'un de citoyen, en fait on n'est rien. On n'est rien. On n'est rien du tout. Pour ne pas employer un mot vulgaire. On est de la merde en fait. On est vraiment la merde d'en bas. Finalement, on vit pour un système qui est corrompu de l'autre d'en haut. Donc on perd confiance complète en exécutif. Vous avez le sentiment d'être trahi ? On est trahi, on se dit où va l'argent ? Qui pilote ? Qui tire les manettes ? Est-ce que c'est les patrons du CAC 40 ? Est-ce que c'est les politiques ? Qui c'est qui ? Au final, on comprend que ce n'est pas les politiques, c'est l'argent. À cause de qui vous avez perdu votre emploi ? Donc, M. Macron m'a fait perdre mon emploi. Merci. Merci beaucoup. À cause de cette équipe de... Moi, je pourrais les appeler des mafieux parce que pour moi, ils s'organisent entre eux, ils tirent les ficelles, ils se placent à des postes importants, ils préparent des notions de lois, etc., pour se mettre à l'abri. À Belfort, face à tant de promesses non tenues, la colère a fini par s'installer. Il est essentiel que des associations, des citoyens engagés, d'autres politiques, mais fassent le pas de, pas simplement contester politiquement, mais de saisir les juridictions. Nous, on veut absolument donc saisir le travail administratif par rapport à la responsabilité de l'État qui est énorme sur ce dossier. Ça va être un procès inédit parce qu'il y a souvent des ONG qui attaquent l'État sur des accords internationaux qui n'ont pas été respectés. Mais là, on parle d'un accord de droit français entre une multinationale américaine et un État français qui n'a ni fait contrôler, ni fait respecter, ni sanctionner d'une façon ou d'une autre l'entreprise, même au contraire. Ils continuent à leur donner de l'argent à droite, à gauche, à les solliciter pour récupérer l'argent public, etc., alors qu'il y a des engagements total et pas uniquement dans le gaz. Donc, pour nous, ça nous paraît très important de mettre l'État devant ses responsabilités. On espère qu'on aura des juges à la hauteur pour que ce procès fasse jurisprudence, fasse changer les mentalités et que le citoyen moyen comprenne l'impact de cette irresponsabilité de l'État qui est extrêmement préjudiciable pour notre territoire. Après avoir déposé une première plainte contre l'État pour le non-respect de l'accord de 2014, les salariés de l'entité Turbine à gaz ont déposé fin 2021 une seconde plainte, cette fois contre G.I. Le groupe est soupçonné d'optimisation fiscale aux États-Unis et en Suisse, ce qui aurait privé les salariés de leur participation annuelle depuis six ans. À force que les Américains délocalisent en Inde ou en Europe de l'Est, Sébastien Provent a fini lui aussi par être licencié en septembre 2021. De ses dix ans passés chez Alstom Belfort, il ne lui reste aujourd'hui que ce dessin des turbines hydroélectriques qu'il a contribué à concevoir. Et donc, toute cette partie-là, c'est ce qui est fabriqué, c'est ce qui est designé, c'est le savoir-faire de Belfort depuis plus d'un siècle parce que, comme vous le voyez, on a aussi un plan derrière en fond qui est un alternateur qui avait été dessiné sur un papier. Je ne me rappelle plus la date, mais ça a quasiment un siècle, ça. Et c'est fini, ça, en France ? Aujourd'hui, en France, ces bureaux-là, tout est parti en poussière. C'est fini. Ce sera mon dernier souvenir d'Alstom Hydro. Ça fait quoi ? Ça fait mal, ça fait bizarre se dire qu'il ne me reste plus que ça. Je me dis aussi que finalement, je vais repartir un peu de zéro après tout ça. On pense qu'on a de l'expérience, on a acquis beaucoup de choses, mais en fait, on va repartir un peu de zéro. Donc ça aussi, ça fait mal. Donc ça, ça restera mon dernier souvenir. Des savoir-faire industriels perdus pour la France, mais pas pour General Electric. Tous les brevets qui, depuis plusieurs générations, avaient été déposés suite au travail énorme des femmes et des hommes ingénieurs chez Alstom, sont passés. Ce portefeuille de brevets, il est passé entre des mains américaines. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez terrible. C'est les savoir-faire de plusieurs générations. C'est ça, la souveraineté. Ce n'est pas un truc abstrait. C'est des gens qui travaillent sur un territoire, qui développent des compétences, qui se les transmettent, qui les affinent et qui font qu'à un endroit, il y a des gens qui savent faire un truc que personne d'autre sait faire. Et un jour, on le brade. Et ces gens-là, quand ils ne pratiquent plus ensuite pendant quelques années, ils ne sont plus capables de retrouver leur savoir. Jusqu'au jour où peut-être qu'on ne pourra plus compter sur les Chinois, les Indiens, parce qu'ils ne fourniront plus rien en termes d'industrie, en termes de pièces de rechange, en termes de... Parce qu'aujourd'hui, par exemple, une pièce de barrage, un alternateur hydraulique, si EDF a besoin de maintenance, il faudra qu'il passe par les Indiens. Il n'y a plus personne en France pour faire ça. Pourquoi ? Parce qu'on a tout vendu. Contre quoi ? Rien. Et c'est à chaque fois des milliers d'emplois qui tombent. Puisqu'on transfère la substance de l'entreprise à des gens qui ne sont plus liés à la France, on les vend. Donc quand c'est Général Electric, qu'est-ce qu'ils en ont à faire de la France ? Quand c'est Nokia, les Finlandais, qu'est-ce qu'ils en ont à faire de la France ? Quand c'est les Français, on peut leur dire « dis donc, cher ami, ça ne va pas du tout. » Donc c'est comme ça qu'Alcatel a débauché, ferme encore, à travers Nokia, et c'est la chute finale. Après ce qui leur est arrivé ces dernières années, Sébastien et certains de ses collègues n'ont plus confiance dans les autorités. Au Régional de 2021, à Belfort, 65% des électeurs ont fait la grève des urnes, notamment en ligne de mire, Emmanuel Macron. Oui, mais il est déconnecté, il est sur une autre planète. Tous, ils sont tous déconnectés. C'est aussi pour ça que les gens ne votent pas, parce qu'ils savent qu'ils sont déconnectés. Ils sont complètement trop loin de la façon dont la France fonctionne. Le vrai poumon, le vrai cœur des Français, c'est le travail, c'est la rue. Et ces gens-là, ils n'ont plus mis les pieds dans la rue depuis trop longtemps. Et c'est cette même personne qui vous dit qu'en traversant la rue, vous retrouvez du travail. Ça, c'est quand même fort. C'est quand même fort. Je pense que le fait qu'il y ait beaucoup d'abstention, c'est aussi un rejet de la politique qui est menée. Je pense que les Français sont lasses de se sentir abandonnés au profit d'intérêts qui les dépassent. Abandonnés, voire trompés ? Abandonnés, voire trompés. Tout à fait. Vous sentez que l'exécutif est un peu gêné ? Il a peur. Il a peur pour la présidentielle. Mais pas de souci. Nous, on financera les bus. On financera les bus pour aller dans chaque meeting emmener 200-300 salariés de Général Électrique avec les syndicats, mettre le bordel dans tous les trucs. Dans les meetings de Macron ? Oui. Ça leur fait peur ? C'est pas une bonne image, quoi. Je veux dire... Je veux dire, voilà. Et puis, le problème, c'est qu'ils savent que nous, ici, on est... Moi, je suis quelqu'un de gentil, mais je n'aime pas qu'on me prenne pour un con, pour parler directement. Pour l'ancien cadre d'Alstom qui fut emprisonné aux Etats-Unis, il faut agir. Plus personne ne veut des paroles. Les gens veulent des vrais actes qu'allons-nous faire pour réindustrialiser le pays, qu'allons-nous faire pour récupérer les bijoux de famille que nous avons perdus. Et là, on en a perdu énormément durant les cinq dernières années. Entre Technip, Alstom, avant, on avait eu Alcatel, etc. On parle là de la pose des câbles sous-marins qui est stratégique. On parle de tout ce qui est extraction pétrolière qui est stratégique. On parle de télécom qui est stratégique. Et on parle de production d'électricité qui est stratégique pour le pays. On a perdu toutes ces entreprises. On peut faire des erreurs, mais on doit les reconnaître et on peut les corriger. Le président de la République, l'exécutif, a les moyens de corriger cette erreur en rachetant la partie nucléaire et la partie énergie à Général Électrique. Il doit le faire maintenant. S'il ne le fait pas, la colère va exploser. À deux mois de la présidentielle, conscient que l'affaire Alstom est devenue son talon d'Achille, Emmanuel Macron a tenté de recoller les morceaux en annonçant le rachat des turbines Arabelle par EDF. Arabelle, c'est le joyau industriel de cette usine. Autrefois Alstom, aujourd'hui Général Électrique, demain bientôt EDF. Emmanuel Macron est ici pour vanter le retour dans le giron national de la turbine à vapeur la plus puissante du monde qui équipe le parc nucléaire français. Ce que je voulais vraiment vous dire aujourd'hui, pour ma part, c'est vous remercier parce que vous avez porté à bout de bras ici ce savoir-faire, ces compétences. Et au-delà de ce merci, vous dire que vous avez la confiance de la nation dans la durée. D'après nos confrères du canard enchaîné, le rachat des turbines Arabelle va coûter à EDF 1,2 milliard de dollars, soit deux fois plus que le prix de vente de 2015. Cela fait cher et c'est sans compter l'immense gâchis depuis sept ans. C'est sept ans, sept ans de perte de compétences, de perte d'emplois, de perte d'investissement, de perte de R&D. Nous avons perdu sept ans. Donc ce discours, on aurait voulu l'avoir il y a cinq ans et pouvoir construire cette vision qui est une vision d'avenir. Pour les salariés, ce rétro-pédalage d'Emmanuel Macron ne rattrapera pas les 4 à 5 000 emplois détruits ni les brevets partis à l'étranger. Fin 2021, General Electric a annoncé qu'il quitterait définitivement l'Hexagone dans les deux ans, laissant les 9 000 salariés restants dans l'incertitude. Au final, l'absorption d'Alstom par son concurrent américain n'aura donc pas été une alliance, mais bien une vente, suivie d'un long et douloureux démantèlement. Merci d'avoir visionné cette enquête citoyenne. Aujourd'hui, toutes les chaînes de télé se méfient des investigations politiques ou économiques. Dans les groupes privés, on les a tués depuis longtemps au profit de l'info au continu ou des sujets de société. Dans l'audiovisuel public, dès qu'un sujet est jugé un peu trop politique ou un peu trop sensible, il a tendance à être écarté par crainte des foudres du pouvoir exécutif. Alors, pour financer les enquêtes que les chaînes refusent de lancer, faites un don ponctuel ou récurrent sur off-investigation.fr ou alors abonnez-vous, ce qui vous donnera accès à des contenus exclusifs comme par exemple les making-of de nos enquêtes. Merci d'avance pour votre soutien. Financier l'investigation indépendante. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501